Musique de générique Je ne le sens pas ton idée de tirer au sang le prochain personnage qu'on fera pour une vidéo. Mais on ne voit pas que son lapard, ma main est totalement innocente. Madame des bassins ! Madame des bassins, oui bien sûr ! Pourquoi pas ! Tu sais, on n'est pas assez célèbre pour pouvoir se permettre d'avoir des commentaires négatifs pour nos vidéos. Ok, on y croit. Si on s'y prend bien et qu'on évite les sujets qui fâchent, on pourra faire une vidéo sans avoir trop de commentaires négatifs. Je peux savoir ce que tu fais là ? Mais cherche les histoires les plus tordues, Madame des bassins, pour pouvoir en rajouter dans la vidéo. Marie-Halle Thérèse Omblin-Gono-Montbrun est née le 3 février 1755 à Saint-Paul. Elle est la fille unique de Julien-Gono-Montbrun et de Marie-Thérèse-Léger-Dessablon. C'est d'une simplicité ça, ben non de famille, ça aurait du rallonge encore un peu, hein ? Oui, à l'époque, dans la petite bourgeoisie réunionnaise, on aimait bien les noms à rallonge. Sa mère meurt pendant l'accouchement, laissant Marie-Halle Thérèse Omblin seule avec son père. Une vraie fille à... Non, on n'a pas honte de refaire cette blague. Elle reçoit une éducation rudimentaire au juvénat des frères des écoles chrétiennes de Saint-Paul, où elle apprendra à lire et écrire correctement. Non, c'est tout ? Même pas d'études supérieures, elle n'a même pas expédiaire en France ? Comme quoi qu'au papa n'a d'argent et de biens, elle n'a pas besoin de savoir avant l'école ? Eh ben non, puisque Julien-Gono-Montbrun n'est pas très riche quand sa fille vit en monde. Il devra d'ailleurs l'abandonner à une certaine Madame Moirot pour pouvoir s'occuper de ses affaires. Arrête ou ça fait pleurer à moi, hein ? Il ne récupère sa fille qu'après avoir constitué un énorme patrimoine, créé plusieurs habitations et obtenu près de 200 esclaves, et s'être remarié avec la cousine de sa première épouse d'une certaine Barbe Gatrude Léger. Non, c'est déconné, mais ça pleurait, je continue. En 1770, alors qu'elle est âgée de 15 ans, Ongline épouse à l'église de Saint-Paul, Henri Paulin Panon, dit Monsieur des Bassins, un riche propriétaire terriens. Ouais, en résumé, c'est un gros blanc, quoi. Qui s'est dit mariage arrangé ? Il faut préciser qu'Henri Paulin a 23 ans de plus que son épouse. Attends, il y a un affaire, il faut mieux comprendre. S'il appelle Panon, pourquoi tu appelles Ali Monsieur des Bassins ? On suppose que c'est dû au fait qu'Henri Paulin possédait pas mal de terres près du littoral de Saint-Paul, qui possédait d'ailleurs pas mal de petits bassins. C'est pour ça qu'on l'a appelé Monsieur des Bassins. Ah ouais, comme quoi, même à l'époque, Créole était nul en orthographe. Non, parce qu'il y a une différence entre des bassins et des bassins. Ongline et son mari auront ensemble 9 enfants. Je, je suis une lapine. Bref, Henri Paulin est un homme d'affaires aguerri et n'hésitera pas à se rendre en métropole et à Boston pour pouvoir écouler sa marchandise de coton, laissant seule Madame des Bassins et ses enfants à la Réunion. En 1800, Henri Paulin meurt, laissant seul Ongline, qui prendra alors deux décisions très importantes. La première, c'est qu'elle ne se remariera jamais. La seconde, c'est qu'elle ne laissera personne d'autre s'occuper de la grande propriété des des bassins. Elle deviendra alors la plus grande propriétaire terrienne de la Réunion et se retrouve à la tête de plus de 400 esclaves. Non, mais il faut avoir vu que Formnay fait peur. Bah tu vois, l'histoire est suffisamment tordue pour qu'on n'ait pas besoin de chercher dans des légendes. Comment il a fait pour empoisonner son mari et gagner de biens sans que personne ne te remarre ? Avec l'aide de ses fils, Madame des Bassins a développé l'industrie sucrière de la Réunion en construisant plusieurs usines et en n'hésitant pas à faire venir un jeune chimiste du nom de Wetzel pour développer la qualité du sucre de Bourbeau. Durant toute sa vie, elle aura aussi accueilli à sa résidence de Villaine plusieurs personnages importants de passage dans l'île, n'hésitant pas à proposer la main d'une de ses filles à de riches hommes d'affaires souhaitant s'installer sur l'île Bourbon. Ma fille de mariage est une affaire de business, à défaut de pied de Rio n'aura un propriétaire de chante-cane. Elle n'hésitera pas non plus à prendre successivement les français et les anglais qui seront pris dans la guerre pour le contrôle de l'essai en Indien, leur offrant une protection chez elle. Ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de seconde providence par le gouverneur de l'île. Elle accueillera également les missionnaires catholiques de passage sur l'île Bourbon, n'hésitant pas à leur offrir le gîte et le couvert. Ce qui lui vaudra d'ailleurs une lettre de reconnaissance du pape Grégoire XVI. Non mais attends un instant là. D'où se ressent que madame de Bassin était gentille et que l'ité reçoit des lettres du pape Grégoire XVI dans un livre de science-fiction ? J'ai tiré ça de sa biographie qui a été écrite par son genre. Vous foutrez au pauvre de ma gueule plutôt, les esclaves ne vous parlent pas de ça. Bah d'après ma source elle était super sympa avec les esclaves qui travaillaient bien. Par contre avec ceux qui ne travaillaient pas suffisamment elle était un peu sévère. Oui tu appliques le code noir. Pas la lettre. Il t'enferme dans le cachot. Il te demande à aller monter jusqu'au Grand Bénard pour aller chercher de la sonde pour qu'il puisse boire son vrai frais. Oui bon après il faut comprendre que toute sa fortune reposait sur le système esclavagiste. L'esclavage t'arrange à dire trop bien. Même l'hospice qu'il a construit pour faire soin de ses esclaves malades était une obligation de la législation de l'époque. Parmi tous ses esclaves il n'y a jamais libéré un seul. Même pas l'un de ses plus méritants. Mais attends d'où tu sors toutes ces informations ? Bah d'un livre de Sud El Fuma. Ouais bon on va peut-être conclure avant que ça dégénère. Si ou veux. Madame des Bassins meurt le 4 février 1846 à l'âge de 91 ans. Deux ans avant l'abolition de l'esclavage. Même pas eu le temps traumatisé. Elle sera tout d'abord enterrée à Saint Paul Centre avant que son corps soit transféré à la chapelle pointue qu'elle avait fait construire à côté de sa maison de Villel. Son corps repose désormais devant l'hôtel. Oui et en 1932 il y a un cyclone qui n'a pas su la réunion. Il y a un éclair qui aurait tombé sur la chapelle pointue qui se serait effondré. Dernier des comptes, le monde a retrouvé le tombeau de Madame des Bassins fissuré devant l'hôtel. Oui après il y a cette histoire d'un groupe de randonneurs qui était sur le biton de la Fournaise. L'un des gars n'aurait crié très fort « Chauffez, chauffez Madame des Bassins ! » Et à ce moment là le volcan n'aurait grondé et entré en éruption. Non mais t'as fini ! Vous avez été super sympa à poser des questions après la vidéo sur Roland Garros. Je vais maintenant essayer d'y répondre. Oui alors Elazandra voudrait savoir pourquoi la rue de l'Est de Saint-Denis a changé de nom et s'appelait aujourd'hui la rue Isopravate. Le changement de nom de la rue de l'Est de Saint-Denis a été réalisé en février 2011, c'est-à-dire 7 ans après la mort d'Isopravate. Et bon d'accord mais c'était qui les arabes en question ? Isopravate est un réunionnais d'origine indo-musulmane qui est à l'origine du groupe qui porte son nom. Narcissique quand même le gars. Le groupe Ravate qui était au départ une quincaillerie possède aujourd'hui plusieurs enseignes dont en but, assenteur et intersport. Il emploie près de 750 salariés. T'as gagné, on ne fait pas ce travail pour moi. Depuis la mort d'Isopravate en 2004, le groupe est dirigé par ses 12 enfants à part égale. Là dans le tas là, il n'avait pas un enfant qui était préféré. Avec sa fortune et de son vivant, il s'appravate à participer à la construction d'écoles, d'infrastructures routières et d'hôpitaux dans une petite ville du Gujura dont il était originaire. C'est gentil, il développait le Gujura. Un de leurs voudrait savoir aussi pourquoi plusieurs lieux de son petit village s'appelleraient Philibert Commerçon. Philibert Commerçon est un naturaliste français né en 1727 à Châtillon-les-Dombes dans l'Ain. En fait, c'est parce qu'il est né dans ce village là que tout à fait il porte son nom. En 1767 avec son valet, Philibert va embarquer à bord de l'Etoile, un navire qui va parcourir le monde avec Bougainville pour explorer la faune et la flore à travers les continents. Avant le Brésil, la Patagonie et Tahiti avant de s'installer en 1768 à l'île de France. À l'île Maurice on découvre que son valet n'est entre que sa compagne Jeanne Barré, déguisé en homme pour pouvoir tromper les marins. Déguise ou de forme en homme et fait pas sa vie pour un valet faut vraiment qu'on est tordu. Il fera également un petit tour à La Réunion pour explorer la faune et la flore et fera même une expédition au volcan. Il meurt en 1777 à l'île de France où il laissera 32 caisses de documentation sur la faune et la flore. Et vous êtes là encore un stagiaire pour s'occuper à ranger tout ce banquet ? Aujourd'hui un cratère du Piton de la Fornaise ainsi qu'un amphithéâtre de la Faculté des Sciences de l'Université de La Réunion portent son nom. Donc tu dis bien Amphithéâtre Commerçon et pas Commerçonne. Voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui présentait Madame des Bassins. Vous pouvez regarder la vidéo précédente sur Roland Garros en cliquant ici. Sinon vous pouvez toujours poser vos questions sur les personnages de l'île dans les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre lors de la prochaine vidéo d'ici le mois prochain. Merci. Merci.